Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une sortie de juillet et comme l'année dernière et comme tous les ans d'ailleurs, il y en a peu tout simplement parce que comme je vous avais expliqué dans mes vidéos l'année dernière, juillet et début août sont des mois qui sont un petit peu les vacances des éditeurs et du coup il y a très peu de titres qui sortent sachant que la rentrée littéraire commence mi-fin août, du coup entre début juillet et mi-août en général c'est un petit peu mort. Il y a quand même quelques petits titres qui sortent et du coup je me suis tattée à vous faire une vidéo, je me suis dit bon allez on va le faire quand même même s'il n'y a pas beaucoup de titres c'est pas grave ce sont quand même des titres qui me font envie. Alors après cet été je vais avoir beaucoup de frais donc je vais être je pense dans une espèce de presque no buy, c'est à dire qu'à moins qu'il y ait certaines précommandes qui vraiment me donnent trop envie que je ne veux pas louper, je vais essayer d'être très raisonnable cet été niveau livre, surtout que vous n'avez pas encore vu le book haul que je n'ai pas tourné d'ailleurs du mois de juin mais il est gargantuesque mais bon ça c'est une affaire d'une autre vidéo on en reparlera en temps voulu, en attendant je vais vous présenter les titres qui me font de l'oeil en juillet. Le 4 juillet et c'est la première fois que je mets une autrice auto-édité dans cette sélection sort Faé de Marine Kellada, alors en ce moment on la voit un petit peu passer de partout moi c'est vrai que je commence à succomber un petit peu à la hype entre Manon de Vibration littéraire et Marie de Mirazonchi qui en ce moment en parle beaucoup, c'est vrai que ça commence à m'intriguer et puis voilà elle a l'air vraiment très 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 gentille et elle a d'excellents retours sur ses bouquins du coup j'avoue que plus ça va et plus j'ai envie de me laisser tenter alors je ne l'achèterai pas à l'occasion de sa sortie tout simplement parce que j'aimerais bien tester cette autrice mais j'aimerais bien la rencontrer en salon et pouvoir discuter de ses livres pour voir lequel pourrait éventuellement me tenter le plus même si Manon va me dire Doulan, je sais, elle me l'a déjà dit, ça m'étonnerait pas mais du coup j'aimerais bien la rencontrer en salon donc je vais voir si elle va aller aux Aliénal puisque je compte y aller et ce serait chouette qu'à l'histoire comme ça on pourrait vraiment discuter et prendre le temps de voir ce qui pourrait me convenir en fait au niveau de ses romans en tout cas ça c'est un roman qui va se passer en Écosse et qui va reprendre plusieurs légendes écossaises pour faire un espèce de micmac de légende et notamment on va suivre une jeune fille qui est en fin de vie puisqu'elle sait qu'elle a une maladie je crois incurable et du coup elle va partir sur les terres d'Écosse alors je sais pas trop si c'est les terres de sa famille, ses ancêtres ou si c'est juste qu'elle aime bien l'Écosse, je m'en rappelle plus mais voilà elle va découvrir sur place sûrement de la magie, des faillées, des gardes-clans tout ce qui concerne l'Écosse comme on l'imagine dans les romans donc voilà ça a l'air très intéressant moi c'est vrai que l'Écosse c'est un pays que j'aime beaucoup, je lis peu sur l'Écosse mais si vous ne le savez pas j'ai des terres en Écosse alors ok c'est la taille d'une feuille à quatre mais je suis quand même propriétaire de terres en Écosse je ne sais pas où je vais habiter à la rentrée mais j'ai des terres en Écosse, tout va bien bref c'est un titre qui me fait de l'oeil mais qui pour le coup ne sera pas du tout sur ma liste d'achat cet été mais en même temps comme je vous ai dit on essaye de pas trop acheter cet été ensuite le 5 juillet une réédition d'un titre qui est déjà paru il y a quelques années il s'agit de La Voileuse de Toit de Laure d'Argelos elle avait en effet édité son ouvrage en auto-édité une première fois et suite au succès de Prosper 1, je pense que les éditions Rivka ont voulu faire un joli ouvrage avec ce deuxième roman écrit par l'autrice qui je me demande si elle l'a pas écrit avant du coup Prosper 1, je ne sais pas je suis pas assez renseignée sur le sujet mais même si je n'ai pas encore lu Prosper 1, je sais qu'il y avait énormément de très bons retours et c'est un roman qui me fait de l'oeil le problème et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu c'est que moi j'adorais la première couverture alors tout le monde préfère la nouvelle mais moi je préférais l'ancienne et du coup, ben je ne le trouve pas avec cette ancienne couverture du moins quand je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée et du coup après j'ai un petit peu oublié en tout cas c'est un livre qui va parler d'art tout ça plus large palette avec la musique mais aussi la peinture et je crois aussi la littérature si je ne me trompe pas et si vous ne le savez pas encore, je suis quelqu'un qui est énormément porté vers l'art j'ai fait je ne sais pas combien d'années de musique, de chant, de tout ce que vous voulez j'ai déjà fait de la photo, j'ai fait de la peinture, j'ai fait un peu de dessin mais je suis très mauvaise en dessin, ne se voilons pas la face je fais des vidéos, j'adore lire, enfin voilà l'art en général c'est ce qui a toujours motivé ma vie je pense que depuis petite c'est ce qui me fait vibrer et sous toutes ses formes et j'adore découvrir un nouvel art et une nouvelle façon de faire et c'est des choses qui me touchent particulièrement donc forcément quand on a un ouvrage qui parle d'art et pas forcément l'art prout prout mais l'art dans sa plus grande globalité et bien forcément ça m'attire et là c'est un univers où l'art est banni en tout cas la littérature et la musique je crois n'existent plus et notre personnage va rentrer dans la rébellion et va rencontrer un jeune homme qui dessine une toile alors qu'on est plus censé peindre non plus et voilà il va y avoir des petites choses à mon avis une histoire de rébellion mais surtout c'est l'art le sujet de ce roman tout comme je pense l'autrice a voulu faire des mots le coeur d'une histoire là je pense qu'elle va vouloir parler de l'art en général en tant que coeur d'une histoire et ça me tente vraiment beaucoup le 6 juillet chez De Saxus sort la seconde partie d'une saga que j'attends depuis sa sortie en français c'est à dire je crois que ça a été 2019 ou 2020 laissez-moi vérifier 2020 d'ailleurs il est... il est juste là voilà c'est la 9ème maison et donc on va sortir le deuxième terme de cette saga qui s'appelle Jusqu'en enfer et c'est écrit par Libard Hugo l'autrice notamment du Grishaverse la deuxième maison je l'ai lu à sa sortie donc en 2020 autant vous dire que je n'ai plus des souvenirs très 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 précis surtout que ça a dû sortir en fin d'été je crois donc je l'ai lu il y a quasiment 3 ans mais de ce que je me souviens on va suivre Alex qui est une fille un peu particulière puisque elle a des pouvoirs un peu étranges en effet déjà elle peut voir les morts ce qui est pas très jojo au quotidien on va pas se mentir et elle va rejoindre la prestigieuse université de Yale par une bourse d'études mais je vous avoue que là c'est un petit peu flou je me rappelle plus comment de toute façon j'ai prévu de relire la 9ème maison avant de lire la suite mais elle va rejoindre donc Yale et en plus elle va rejoindre une société secrète puisque en fait à Yale les différentes fraternités, sororités ces maisons en fait les studentines pratiquent la magie et elles ont chacune une espèce d'attrait particulier pour un type de magie ou une façon de faire voilà elles ont vraiment elles utilisent la magie et il y a une maison qui s'appelle la 9ème maison qui elle est un petit peu chargée de faire la police voilà en gros quand il y a des débordements ils y vont je crois que des fois il y a des espèces de tribunales disciplinaires ce genre de choses ils nettoient un petit peu derrière quand ils font la fête et tout machin et du coup elle elle va être intégrée à cette 9ème maison elle va faire la connaissance de Darlington et un jour Darlington va disparaître je crois au cours d'une mission et il va se passer plein de choses c'est de la Dark Academia couplée à de la fantasy parce que rappelons-le la Dark Academia ce n'est pas de la fantasy à la base genre pas du tout mais du coup c'est couplé avec de la fantasy je dirais même plus du fantastique du coup parce que la fantasy c'est un univers inventaire le fantastique c'est de la magie dans un univers réel et là on est vraiment plein dedans on est sur du fantastique qui emprunte énormément à la Dark Academia et on va suivre ses histoires de société secrète mais aussi de magie de pouvoir mais en fait finalement aussi d'introspection du personnage principal qui a vécu des choses vraiment vraiment terribles dans son passé en fait passé proche et lointain il me semble et il faut vraiment que je relise ce roman parce que je me rends compte en fait en faisant le résumé que j'ai oublié plein de choses du coup je vais relire ça et ensuite je me jetterai à corps perdu donc jusqu'en enfer puisque j'ai vraiment vraiment adoré la 9ème maison le 6 juillet chez la maison d'édition Sabran va sortir Les Disparus du Pays Imaginaire d'Aiden Thomas c'est une réécriture de Peter Pan vous vous en doutez bien l'objet livre d'ailleurs est fabuleux et on va suivre Wendy qui a été enlevée avec ses deux frères il y a quelques années sauf qu'elle a été retrouvée mais seule sans ses frères voilà elle a réapparu elle était toute seule et ça la ça la perturbe un petit peu elle ne fait que penser à ça et plusieurs années plus tard d'autres enfants commencent à disparaître là ça va réveiller un petit peu ce traumatisme en elle et c'est à ce moment là qu'elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Peter et qui dit la connaître voilà je ne veux pas en savoir plus d'une réécriture de conte Peter Pan c'est un dessin animé que j'ai énormément aimé quand j'étais petite je n'ai pas la raison voilà ça ne s'explique pas je l'ai adoré et du coup j'aimerais bien lire une réécriture de Peter Pan qui me plaise vraiment parce que j'avais lu le Twisted Tales et j'avais vraiment pas aimé du coup j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne puis en plus j'ai entendu de merveilleux échos sur cette histoire très conte de fées et voilà j'ai envie de voir ce que ça va donner le 6 juillet toujours mais cette fois chez Hauteville et on va totalement changer de genre puisque va sortir le livre des noms oubliés et c'est écrit par Christine Armel c'est un roman historique qui se porte sur la seconde guerre mondiale vous savez que j'aime bien ces thématiques mais qui est inspiré d'une histoire vraie et on va suivre Eva qui est une juive enfin une française d'origine juive qui va fuir Paris à l'époque justement de l'occupation pour se réfugier dans un petit village de montagne et là elle va rencontrer un homme qui est juif comme elle va faire partie d'une société qui va aider en fait les juifs à passer la frontière en Suisse donc ils sont dans les Alpes et elle elle va commencer à l'aider dans sa quête mais surtout elle va tenir un registre codé en nom de code pour que seule la personne donc le fameux monsieur et elle puissent déchiffrer ce code où elle retranscrit les véritables noms des personnes qu'elle fait passer pour en fait pour que leur nom ne soit pas oublié au moins par elle puisque en fait quand ils passent la frontière on leur attribue un nouveau nom pour qu'ils puissent en fait disparaître tout simplement et elle va consigner tous ces noms en nom de code pour que si jamais des personnes malintentionnées tombent dessus elles ne puissent pas comprendre mais pour que en fait l'identité de ces personnes ne puisse pas être ne puisse pas être complètement oubliée et à un moment je crois qu'ils sont trahis et le monsieur se fait arrêter et en même temps on va avoir une temporalité au présent on va suivre Eva qui de nos jours où il y a 10-15 ans va tomber par hasard sur le livre qu'elle avait écrit avec les noms de ces personnes et c'est comme ça en fait qu'elle va sûrement se remémorer ce qui s'est passé je trouve ça super chouette comme idée c'est vrai que la question de l'identité c'est quelque chose de très important quand on fuit quand on est réfugié politique ou ce genre de choses parce qu'en général on nous donne la possibilité d'être quelqu'un d'autre d'avoir une nouvelle vie mais au final on doit complètement dire au revoir à son ancienne vie et je trouve que cette thématique elle est assez intéressante et puis en plus voilà moi Hauteville j'adore la seconde guerre mondiale c'est un thème que j'aime beaucoup lire donc forcément ça me tente et enfin le sixième titre parce que oui il n'y en a que six du coup ce mois-ci il s'agit du projet secret numéro 3 de Brandon Sanderson et ça sort le 12 juillet chez le livre de poche alors du coup Brandon Sanderson c'est un auteur très prolifique qui a écrit moult et moult et moult écrits mais parmi tout ce qu'il a écrit il y a un univers qu'il a créé avec plein de livres qui se situent dans cet univers qui s'appelle Cosmere et si jamais vous voulez l'ordre de lecture décrypté par livre et sortilège je vous mets d'ailleurs sa vidéo parmi ses écrits il y a quatre projets secrets qui sont tout simplement quatre livres un petit peu indépendants mais dans l'univers du Cosmere qu'il a écrit pendant le confinement ce mec est une machine nous on a fait des tours de pâté de maison pour pouvoir sortir et lui il a écrit quatre romans voilà respect juste respect et du coup toute cette année il y a les quatre romans qui sortent un petit peu chaque trimestre le premier qui sortit c'était 13 de la mère émeraude et le deuxième c'est le guide de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale quelque chose comme ça c'est peut-être même exactement ça mais je suis plus sûre c'est un très bon titre je ne les ai pas encore lus tout simplement parce que pour moi Tresse la mère c'est plutôt l'été donc je vais le lire d'ailleurs avec Dylan de Vintage Lily Books sur Instagram on va le lire là cet été en juillet et du coup je pense un petit peu les enchaîner essayer de les lire tous les quatre sur cette fin d'année en tout cas le troisième tome n'a pas encore été officiellement révélé même si si jamais vous cherchez sur internet vous allez trouver le nom du futur livre en anglais c'est disponible il y a même les premiers chapitres qui sont disponibles sur le site internet de l'auteur je crois mais on va faire comme si c'était introuvable et qu'on ne savait pas et que c'était encore complètement secret la couverture provisoire je vous la mets là mais tout ce que je peux vous dire pour vous donner des petits indices c'est qu'il va être question d'esprit et de fantôme dans ce troisième projet secret voilà j'en dis pas plus déjà parce que moi j'ai pas trop voulu trop me spoiler non plus donc je suis pas allée voir en détail je vais juste chercher deux trois petites informations mais en tout cas sachez que ce sont des romans complètement indépendants vous pouvez les lire tout seul vous pouvez en lire un, vous pouvez en lire deux, quatre et surtout vous n'êtes pas obligé de lire tout le reste du cosmien vous pouvez commencer par là d'ailleurs moi j'ai commencé par Missborn mais je pense qu'ensuite je vais continuer avec les projets secrets c'est sûr même voilà sachez que chacun est très différent avec une thématique et une écriture vraiment particulière et propre à lui même et ça va faire partie c'est clair de mes rares achats de cet été et voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo je sais elle a été très très courte et puis en plus j'avoue que je l'ai postée un peu tard par rapport à d'habitude mais j'espère qu'elle vous a plu quand même si jamais vous êtes encore là n'hésitez pas à mettre un petit émoji livre et me dire quelle est la sortie qui vous tente pour ce mois de juillet ou s'il n'y a pas de sortie qui vous tente en ce mois de juillet parce que vu qu'il n'y en a pas beaucoup peut-être qu'il n'y en a aucune qui vous tente et puis merci beaucoup pour tout votre soutien vraiment merci beaucoup normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo le ou la gagnante du concours qui était lié à ma FAQ d'anniversaire que je vous mets juste là a déjà été contactée merci 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 pour toutes vos participations parce que franchement je ne m'attendais pas déjà de 1 à ce qu'il y ait autant de participation et de 2 mais votre gentillesse dans le petit encart où je vous ai mis un dernier mot pour la fin vous avez tous été plus gentils les uns que les autres et vraiment je ne m'attendais pas à tant de gentillesse d'amour en fait et juste merci parce que vous ne vous rendez pas compte mais ça m'a fait beaucoup de bien et je me sentis vraiment entourée d'amour donc vraiment merci beaucoup si jamais vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et en attendant la prochaine vidéo comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous